hey salut tout le monde comment ça va moi ça va bien alors aujourd'hui petite vidéo trouvailles de moi donc TDM c'est la numéro 6 et toujours en compagnie de donc comme d'habitude je vais vous montrer ce que j'ai trouvé ce mois-ci bon j'ai fait quelques petites trouvailles intéressantes donc on va commencer par de la lecture ensuite on continuera avec un petit goodies et on finira par les jeux vidéo bien entendu donc alors on va commencer par les mangas alors j'ai acheté pour 2,50€ j'ai trouvé les toms 34 et 27 de Bleach donc comme vous le savez je fais la collection de Bleach dans le désordre mon fou complètement comme j'avais fait pour Dragon Ball donc ça n'a peu d'importance de les avoir dans le désordre voilà 27 et 34 sont à moi maintenant ensuite pour 1€ le tome numéro 12 donc ça c'était cash concept ceci c'était cash express ensuite pour la somme de 3€ le tome numéro 7 donc à Game Master toujours à Game Master le tome 1 les gardiens de la galaxie excusez moi je bégaye maintenant quand on bégaye c'est la mort je vous le dis donc un livre Marvel certes 10€ ça peut paraître cher mais bon quand on veut faire survivre quand même les petits magasins il faut quand même les aider un minimum et moi j'en ai marre aussi d'acheter tout enfin de voir des achats que sur internet les petits magasins indés sont là aussi pour nous donc il faut les faire survivre ensuite bon je n'ai pas d'histoire particulière à raconter sur cela seulement que je suis super content de trouver cette petite trouvaille à chaque fois et bien sûr comme je vous l'avais dit plus tôt dans d'autres vidéos je ne mettrais pas plus de 3€ pour un manga donc que ce soit dans n'importe quel magasin ensuite ensuite acheter pour 2,99 une petite tasse de Star Wars donc je vais faire une chose diaboliquement sacrificielle la boîte je vais pas la garder donc hop 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 et voilà la tasse n'est plus dans sa boîte donc elle n'a plus aucune valeur réelle donc elle a juste une valeur sentimentale donc du coup ça va être une tasse à être utilisée tous les jours donc voilà donc voilà et si ça vous embête c'est pas mon problème mais bon voilà j'ai le roi de faire ce que je veux avec mes affaires ensuite un jeu édité par infogramme et en collaboration avec la Warner Bros petite idée non donc c'est Bugs Bunny et Luna Bunny Opération 40 donc un jeu sur Game Boy Color tout public hein euh je vais pouvoir tester ce jeu la boîte était quand même en état de nickel je l'ai payé 5 euros bon la tasse j'ai payé 2,99 comme vous avez pu le voir sur la boîte là j'ai payé 5 euros à Game Master la tasse euh pour revenir encore à la tasse je l'ai eu à Micromania donc voilà de 5 euros moi je trouve que c'est quand même un bon prix pour un jeu en boîte et même c'est du Bugs Bunny ensuite et c'était Game Master toujours à Cash Express ce coup-ci à 99 centimes Rainbow Six 3 et 90 centimes Ghost Recon Island Thunder deux jeux qui vont s'ajouter à mon full set Thumb Francis et bien sûr les deux jeux sont complets tac et tac donc voilà ensuite ça 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 fait un dernier on va continuer chez Microsoft alors pour 8 euros 99 à Micromania Benat Watch vous l'aviez vu déjà dans la vidéo euh que pensez-vous des femmes dans le monde du jeu vidéo genre je m'ai été servi de ce jeu comme exemple toujours pas testé bien sûr et on m'a dit que on m'en a dit que du bien il va falloir que je m'y attelle sérieusement ensuite ensuite sur Xbox One Titanfall pour 6,99 à Cash Express donc comme quoi les jeux Xbox One ne commencent à plus rien valoir tac avec la petite publicité le CD de côté donc ça fait un peu bizarre ensuite ensuite pour 2,99 euros c'est y'en on rentre chez du Sony slide 3 complet en état nickel il faudra juste que je retire ces foutues étiquettes dégueulasses et pour faire ça ça va me prendre quelques heures parce que j'ai pas qu'une pas qu'à sa boité j'en ai pratiquement une dizaine ensuite un petit lot acheté sur un groupe Facebook pour 13 euros les deux en loose Pokémon version or voilà sachant que j'ai quand même la version Heard Gold Saucy Le Verre et j'ai aussi la version argent du coup bah voilà deux jeux dont je suis content d'avoir et Pokémon version Ruby sur la GBA donc deux jeux assez ravis d'avoir qui vont s'ajouter et rester dans ma collection tac tac entre guillemets je me fais quand même aussi le full set Pokémon en jeu vidéo uniquement sachant que je ne fais que le PAL FR avec une exception bien sûr pour Pokémon Conquest que je recherche ensuite pour finir cette petite vidéo j'ai gardé le meilleur pour la fin certains l'ont vu en exclusivité sur Twitter et oui je fais quelques photos exclusives pour vous mettre en haleine pour certaines vidéos c'est un jeu Star Wars Star Wars Rebels Assault 2 The Hidden Empire un jeu que je recherchais depuis longtemps un jeu de mon enfance que j'ai adoré faire que je n'ai jamais terminé c'est cela il me semble que je n'avais jamais réussi à terminer il me semble avoir dit le contraire dans une vidéo et je crois que je m'en excuse parce que je crois que je me suis trompé sérieusement je n'ai jamais réussi à le finir il est quand même compliqué d'après mes souvenirs ce jeu je l'ai eu pour 9 euros donc pour revenir à ça 13 euros les deux beaucoup me disent que c'est cher quand je vois dans une boutique les boutiques sont chères voilà donc là j'ai eu dans un game euh non à cash concept je l'ai eu pour 9 euros alors certains vont me dire que c'est cher et je suis d'accord surtout voilà et voilà parce qu'il n'y a pas la notice certains vont me dire mais elle est où la pastille euh playstation alors je ne me rappelle plus s'il y en avait déjà à l'époque pour ce modèle là mais sachant que le boitier d'origine que j'avais était broyé il était complètement défoncé donc j'ai dû remplacer avec des boitiers que j'ai trouvé en brocante ces boitiers ah non c'était 50 centimes les six boitiers rappelez-vous c'est moi qui ne me rappelle plus j'avais trouvé des boitiers comme ça double donc j'ai quand même remplacé j'ai pris un peu de temps j'ai pris sur moi ça a réussi donc voilà n'allez pas me dire c'est pas un officiel c'est un jeu officiel et c'était même euh doc game à l'époque qui avait euh qui les vendait donc doc game je connais pas je trouve que c'était pas euh l'ancien groupe euh de micromania je sais pas donc voilà super avis d'avoir ce jeu je m'extasie beaucoup sur ce jeu mais bon voilà en même temps quand on l'a eu étant gosse quand on l'a revendu et qu'on a fait la plus grosse boulette de sa vie quand on le retrouve croyez moi qu'on est content donc il va aller s'ajouter à ma vitrine Star Wars encore un donc voilà n'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire pour me dire quelle était la meilleure trouvaille que j'ai faite ce mois-ci alors au total j'en ai eu pour 57 non 67 euros 35 bon un peu d'argent je le reconnais mais voilà c'est quand même beaucoup moins que les mois précédents où j'avais quand même dépensé près de 300 euros en un mois pour des jeux là je me suis sérieusement t'aimé et j'ai quand même ralenti euh tac donc aussi n'hésitez pas à laisser d'autres commentaires il n'y a pas de soucis j'y répondrai n'hésitez pas à liker et partager la vidéo ça va toujours plaisir si vous voulez rejoindre le clan des dragonniers des dragonniers c'est juste en dessous dans la vidéo dans la description excusez-moi je bégaye ça commence à me gonfler et voilà et voilà donc moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et ciao ciao sponsorisé par Kapsuq à prochaine